La façade de la caserne Lambert est inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 2007. Une architecture néoclassique que le public aura l'occasion de découvrir pour la première fois lors des Journées Européennes du Patrimoine. Le public, pour cette ouverture exceptionnelle, découvra tout d'abord les statues emblématiques qui ornent le jardin de Lambert. Le public découvra bien sûr le bâtiment principal que vous voyez qui date de 1848, mais également le joyau de la couronne étant le bureau du général commandant les fazois, accessible pour la première fois au public. Le bâtiment a été inauguré par le gouverneur Sardagariga en 1849, après trois ans de construction. A l'époque, le coût total des travaux s'élève à plus d'un million de francs. Il a ensuite pris le nom d'un général de brigade méritant. Ce bâtiment a été baptisé Caserne Lambert en raison du fait d'armes du commandant Lambert lors d'une bataille appelée la prise de Bazeille, donc une bataille qui est très connue chez les militaires. Il convient de noter que le lieutenant Lambert à l'époque a séjourné à La Réunion entre 1862 et 1869, donc a connu l'île, a connu le site. Et en 1930, pour le fait d'armes de Bazeille, le bâtiment a été nommé Caserne Lambert. Lors de la visite, le public aura accès à la place d'armes où a eu lieu une célèbre bataille entre les Anglais et les Français en 1810, mais aussi au hall d'exposition et au bureau du commandant des Fasoys qui ouvrira ses portes pour l'occasion. Près de 1000 visiteurs sont attendus ce week-end.